Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, après mes confrères cambodgiens, il me revient l'honneur de prendre la parole au nom des partis civils, partis civils que je salue avec respect, partis civils que mes confrères internationaux et moi-même représentent. Une question revient de façon lancitante, quasi obsessionnelle. Pourquoi ? Au cours des audiences devant votre chambre, les partis civils l'ont posé publiquement aux accusés à leur manière de façon différente. Elles ont gardé en fouille cette interrogation. Le temps n'a pas effacé leurs blessures, les a en apparence effacées, mais la question, elle, est toujours là. Pourquoi ? Aurons-nous une réponse ? Je n'en suis pas sûre. A question complexe, il n'y a pas de réponse simple. Et les partis civils nous aident à découvrir la vraie nature de ce qu'a été ce régime. Il a existé par le secret, par le mensonge, par la terreur organisée. Vous, monsieur Nunchéa, vous, monsieur Kiyosampan, après avoir accepté de sortir de votre silence pour répondre aux questions de 15 partis civils, venus témoigner sur l'impact, Vous utilisez, en ce moment, vous utilisez effectivement ces paroles. Vous tentez de donner à votre régime, à vous-même, une image humaine, et asseoir les lignes de votre défense. Les lignes de votre défense, nous les connaissions déjà. Tous deux, à votre manière, vous allez, en fait, éluder ces questions. Plus ou moins, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Monsieur Nunchéa, vous reconnaissez avoir été un dirigeant du Campuchia démocratique. Vous en reconnaissez même les lacunes, mais lesquelles ? Vous vous reconnaissez responsables, mais uniquement moralement. Les parties civiles, malheureusement, n'en sont pas plus. Très vite, vous affirmerez, monsieur Nunchéa, n'avoir eu aucun pouvoir exécutif, comme si la séparation des pouvoirs existait au Campuchia démocratique. Monsieur Kiyosampan, vous êtes beaucoup plus d'Isère. Mais vos réponses, empruntes comme celles de monsieur Nunchéa, d'une certaine compassion pour la partie civile, vos réponses relèvent d'un système de défense bien huilé que vous avez mis en place depuis de longues années. Monsieur Kiyosampan, vous vous transformez en victime du régime que vous avez servi pendant de longues années. Vous nous dites. Je ne savais rien. Ce n'était pas mon domaine. On me cachait tout. Je n'étais qu'un intellectuel. J'étais inutile. Mon rôle, au cours de ce régime, a été d'essayer de me sauver. Vous avez réussi. Vous vous transformez même en procureur. Et vous avez demandé que les responsables des crimes abominables, dont les parties civiles ont été victimes, soient poursuivis. Monsieur Kiyosampan, soyez pour une fois réalistes. Serrez, vous êtes devant un tribunal. La seule lecture de vos réponses au parti civil montre que vous étiez beaucoup plus qu'un président fantoche. Avant, pendant, après le régime du Kampuchea démocratique. Tous les deux, Monsieur Nunchéa et Kiyosampan. Vous avez été au parti. Vous avez suivi Pol Pot jusqu'à son dernier jour. Vous étiez ces deux hommes de confiance. Monsieur Nunchéa, vous étiez son alter ego. Vous ne vous êtes jamais désolidarisé, ni l'un ni l'autre. Qui croyez-vous convaincre en esquivant vos vraies responsabilités ? La Chambre ? Les parties civiles ? Les Cambodgiens ? Vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous utilisez vos désirs, le secret, le mensonge pour vous justifier. Les parties civiles ne sont pas dupes du jeu qui se joue derrière ces phrases, qui se veulent chaleureuses à leur égard. Tout un chacun, historiens, psychologues, chercheurs, la liste est longue, ont donné leur analyse, leur interprétation de l'histoire du Kampuchea de l'Ontario. Le récit des partis civiles est sans partie. Ce sont des détails, des faits précis. Malgré l'émotion qui les entoure, toutes ces données brutes viennent dire que votre crime est un crime contre l'humain. Le crime, comme le diable est partout, même dans les détails, surtout dans les détails. Pour qu'on fasse en petite, ce matin vous l'a dit, les parties civiles contribuent principalement à l'oeuvre de justice, mais aussi à l'oeuvre de l'éloir. Il y a tellement à dire, comment parler de ce qui a été tué pendant de longues années. Leur lourd silence était une condition de survie à tant d'horreurs. Surtout, au fil de leurs témoignages, un fil rouge, la politique du secret, du mensonge, de la terreur organisée, qui a pu se dérouler à travers ces parcours multiples et semblables des parties civiles. Ces parcours font apparaître l'idéologie qui a présidé à la préparation de cette révolution, à la mise en place du Kampuchea démocrate. Ce procès nous replace dans une réalité lointaine. Nous remontons le temps. Les parties civiles l'ont réanimée ici. Elles nous ont dit comment la terreur s'est organisée. Il faut revenir 30 ans en arrière pour comprendre l'histoire du Kampuchea démocratique et de vous. Certes, l'histoire du Kampuchea démocratique ne s'est pas faite le 17 avril. Nous en sommes tous d'accord. Toute l'histoire du Kampuchea vient l'alimenter. Mais il y a eu 5 ans de guerre civile, principalement, de résistance, de lutte armée unificatrice pour renverser l'Europe. Mais vous, pour vous, il y avait plus à faire que gagner la guerre. Il y avait la révolution. Construire la nation, c'est-à-dire la déconstruire, la reconstruire, selon votre ideologie. Vous rêviez de ce super bon en avant. Pendant cette guerre, la clandestinité a été de ministre. Inutile que vous identifiez qui que ce soit, qui a fait quoi, qui fait quoi, mais en fait, derrière ce secret, vous mettiez déjà en place les structures qui serviront de base à cette révolution exceptionnelle et grande. Collectivisation des terres, qui se fera par étapes, en libérant des zones, vous connaissez l'attachement des paysans aux traditions. Il ne faut pas créer de remous dans cette période de guerre. Création des coopératives, vous en avez parlé ce matin, sur des modèles bien connus, soviétiques et chinois, pour ne pas dire stalinistes et maoïstes, vous les justifierez par le soutien qu'elle apporte à la lutte armée. Oui, pourquoi pas. Mais elles apportent au parti, à votre parti, le PCK, qui en fait est le maître du terrain, une possibilité de convaincre les villageois paysans de leur soutien inconditionnel dans cette guerre et dans le changement radical de la société. C'est le terrain idéal pour votre propagande et de façon plus directe pour l'endoctrinement de la classe paysanne. Vous insuffinez votre idéologie. Pourquoi bon nombre de villageois, que vous qualifiez plus tard de peuples de base, rejeteront ce que vous allez appeler le peuple nouveau ? Pourquoi ? Le formatage des esprits a fonctionné, s'entendre dire, ressasser, marteler pendant des années que les ennemis, c'est avant tout le régime de l'ONON, ses militaires, ses fonctionnaires, que ce sont les capitalistes, des capitalistes pervertis qui vivent en ville, il leur reste quelque chose. Ces coopératives vont également permettre au parti, dès avant le 17 avril 1975, d'exercer un contrôle social sur la population, de détecter les ennemis, de les éliminer. Le contrôle social ne fera qu'ils se renforcent. Le parti se garde bien à l'époque de parler de communistes. Il n'en parlera beaucoup plus tard. Pourquoi ? Ce n'est pas un crime en soi de vouloir faire une révolution communiste. vouloir un monde meilleur, l'égalité pour tous, construire et défendre la nation sur de nouvelles bases. Il n'y a rien à redire. Mais par quels moyens ? Il faut seulement savoir ce que l'on met derrière ce mot. De quel communisme parle-t-on ? Vous n'aviez pas choisi d'innover pour réaliser votre révolution grandiose et unique. Les modèles staliniennes et maoïstes sont pour vous des valeurs suites. Vous en connaissiez pourtant toutes les perverses. Ces régimes ne sont pas bien vus. C'est la guerre froide. On cache la réalité objective. Les propos tenus dans vos discours, autant que ceux tenus sur votre radio de propagande, seront élués. Quelques propos ambivalents peuvent faire apparaître l'idéologie qui est en arrière-plan. Mais rien de tout, on ne se dévoile pas. Le parti aura d'ailleurs, pendant ces cinq ans, un paravent, le gruling. Issue de cette alliance contre nature, mais dans laquelle les différents protagonistes y trouvaient un intérêt personnel. Pour le prince, l'espoir de retrouver sa place au sein de la nation. Pour les Khmer Rouges, une crédibilité a effrayé. Beaucoup de Cambodgiens se disent, si le prince soutient les Khmer Rouges, il y a de l'espoir. Et si le prince soutient les Khmer Rouges, il y a de l'espoir. Nombreux sont ceux qui, grâce à son heure, ont rejoint les Khmer Rouges, ont réalisé trop tard les pièges dans lesquels vous étiez tombés. Nous avons entendu ici ces regrets. Nous avons entendu ces regrets. Voilà sur quelle vague vous avez surfé, par quelle mensonge vous avez avancé. Bien que ça arrive, Monsieur Fieu Sampan. Vous serez chargé, d'ailleurs, de diffuser cette image rassurante auprès des Internationaux. Le décor est planté dès avant le 17 avril 1975. Le secret, comme son terreur organisé. Les caractéristiques d'un régime totalitaire. Le vote sera marqué par votre culture mère, cette culture même que vous vouliez et que vous avez éradiquée. Le 17 avril, l'armée Khmer Rouges entre dans Phnom Penh. C'est la victoire. Les chefs ne sont pas en tête de leurs troupes. Malgré une vision peu réjouissante des petits soldats à la mine renfronnée, regardée, malgré les voix anonymes et peu réjouissantes aussi entendues à la radio, les ponts d'air de Noir font fête. La paix est en marche, la guerre est finie, c'est l'essentiel, finalement. Peu importe, le vainqueur, beaucoup d'entre eux pensent cela. Quelques informations ont filtré depuis le renversement du prince, non seulement sur les combats livrés entre l'armée officielle et les Pays Rouges, mais sur ce qui se passait dans les campagnes. Des bruits recours, ils sont colonistes. On le sait, on s'en doutait. Jouons le jeu, même si c'est arroté non. Voilà ce que deviennent les citadins. Entre Cambodgiens, on y arrivera. Je vous accorde le bénéfice du doute, ce que vous ne leur accorderez jamais. Ces citadins n'imaginent pas, ne peuvent pas imaginer ce qu'ils leur ont fait. Contrairement à l'analyse que semble faire M. Nunchia, vos troupes n'ont pas libéré une population emprisonnée par les forces du gouvernement de l'Allemagne. Une population acquise à votre cause, non. Vos soldats le savent. Ils entrent en terre ennemie. Ils ont des ordres. Ils sont programmés pour exuter votre plan. L'évacuation de toute la population de Phnom Penh. Votre régime commencera par un mensonge le 17 avril. Continuera à fonctionner par le mensonge. Et après votre défaite, vous continuerez à mentir jusqu'à aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure. Le mensonge, c'est une des conditions du fonctionnement du régime que vous avez mis en place. Vous restez dans votre idéologie. Vous pensez que vous apporterez le paradis aux Cambodgiens. Vous refusez la réalité. Vous l'alliez. Le mensonge va de pair avec le secret. Pour Philippe Short, expert entendu à cette barre, que la défense cite abondamment dans ses mémoires, le mensonge restera une caractéristique majeure de votre nouveau régime. Il devint un instrument de pouvoir. Oui, je vous le dis tout à l'heure, c'est un attribut des régimes totalitaires. Vous êtes les vainqueurs et vous avanciez masqués. Cette évacuation enrobée de mensonges, au jour de la victoire, montre ce que représente pour vous cette population citadine. Les habitants a eu, tétanisés par cet appel à l'évacuation, ont entendu à peu près les mêmes raisons données par les hommes noirs ou en kaki, venus les sommets de côté au plus vite, dans les meilleurs délais de leur lieu de vie. Quittez la ville pour trois jours, car il y a des risques de bombardement américain, on vous en apparaît, nécessité de nettoyer la ville, quand on connaît le double sens des mots dans la phraseologie le Khmer Rouge, et reprend ce que le mot nettoyer pouvait vouloir dire. Vous donnerez par la suite une autre raison à cette évacuation de Phnom Penh, ma consoeur vous en a parlé également. Vous citez différentes sources d'informations. Mais là encore, c'est un faux prétexte, mais ce sont tous des prétextes, comme Philippe Short aussi nous a dit. En fait, deux millions de personnes sur une route en avril, sans eau, sans nourriture, sans abri, pendant des jours et des jours. Est-ce une façon de régler le problème de la famille ? C'est d'autant plus curieux que vous soutenez que le Cambodge était dans un état casserofique, dû à la guerre et au bombardement américain. Personne ne viendra dire que le pays était efforissant. Que les bombardements américains n'ont pas eu des effets dramatiques et durables sur ce pays. Mais si l'on suit votre raisonnement, il n'y avait rien du tout à manger dans tout le Cambodge. Alors, que vouliez-vous faire pour deux millions de personnes errant sur les routes et dans les campagnes ? Les laissés-moeurs de faim ? Non, nous n'avions pas cette affaire. Heureusement, les bombardements n'avaient pas frappé tout le pays. Les habitants de Phnom Penh, ceux qui n'étaient pas morts en route, vont trouver quelques nourritures dans des coopératives, après des jours et des jours de dérive, de marches forcées, de quoi survivre. Mais pas d'abandonner le questionnement, encore avec plus d'acculpté. Que veulent-ils de nous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Votre réponse aujourd'hui est de dire, vous étiez des citoyens cambodgiens. À part quelques traites, militaires, fédéros, fédéros, le reste de la population n'était pas église. Nous vous avons évacués. Oui, c'est vrai. De façon générale et systématique. Oui, c'est vrai. Mais pas avec de mauvaises intentions. Tout le monde a été évacués. Aux sorcières de l'ancière Égypte, dont une partie a été visitée sur place, un nombre bien supérieur à celui annoncé par M. Kyo Sampan. Dans ses différents messages radio, et même à celui qu'aurait annoncé le prince, tous les habitants ont été évacués en France. Vous les avez appelés le peuple nouveau. Ce ne sont pas eux qui se sont appelés de ce nom. Les partis civils n'ont pas arrêté de me dire en arrivant dans les villages, ou même sur les roues. Ils ont entendu des Khmer rouges. Les villageois les appeler au 17 avril. Le peuple nouveau, c'était l'appellation officielle. Vous avez construit une entité à part. Vous avez créé un groupe à part. Vous l'avez séparé des masses sur lesquelles reposait votre révolution. Pour eux, vous avez créé des masses sur lesquelles vous basez votre révolution marxiste. Vous n'avez pas de classe sur le pays. Vous êtes assez logiquement appuyé sur les masses paysannes. Vous instauré une ségrégation au sein de la société cambodgienne. Même si le peuple de base ne bénéficiait pas de toutes les libertés individuelles, il avait encore des droits. Ils seront d'ailleurs appelés les plaintes. C'est vous qui avez créé ces catégories. Le peuple nouveau, les évacués, eux, seront les déposés. Il n'y a pas de groupe politique, dites-vous. Mais vous l'avez forgé, ce groupe politique. Il n'est pas besoin d'être encarté dans un parti pour être politique. Peu importe les activités diverses de ses citoyens. C'est vous, les dirigeants du Campuchia et du Démocratique, qui leur avez attribué cette caractéristique. Vous qui avez forgé ce groupe, le groupe qui, par essence, est globalement un groupe ennuis. On nous suspectait toujours. Nous étions du peuple nouveau. Par principe, on nous considérait comme des ennuis. Ces citoyens, vous leur avez arraché leur identité. Peu importe qu'ils soient commerçants, professeurs, réfugiés, c'est bon. Tout le monde avait été mis à la même enceinte. C'est vrai, vous n'avez pas fait de différence. Tout le monde, tous les évacués, tous les évacués, ont été discriminés. Cette première évacuation va être le début d'une déshumanisation de la population. Le peuple nouveau est devenu un peuple sans droit. On leur avait même retiré à ces citoyens, à ces citadins, leur citoyenneté. En leur interdisant de voter à l'Assemblée nationale, ils étaient forbidden à participer à les élections de l'Assemblée nationale en 1976. Le peuple de base aura ce droit. Je dois dire qu'on peut sourire amèrement, tristement, en pensant à ces élections. Une Assemblée nationale pour sauver les apparences, des députés, cadres du parti, déguisés en oubliés de chocs pour faire révolutionnaire sur le parti, sur le papier, montrent jusqu'où le mensonge pouvait falloir. Voilà, M. Nunchéa, comment vous avez été élu président de l'Assemblée nationale. M. Kyo Sampang, vous venez d'être désigné président du Kampuchea démocratique. Vous le savez, les élections, on ne vous les avait quand même pas cachées. Les peuples nouveaux ne seront donc non plus des citoyens. Alors, quels sont vos objectifs ? Les détruits ? Non, vous. Les rééduquer. Les rééduquer. Il y aura des pertes. Ce n'est pas votre problème. Pour vous, c'est un effet collatéral de ces élections. Combien de personnes vont être arrêtées et éliminées ? Combien vont être appelées pour être, soi-disant, rééducateurs et ne réapparaître ? Toujours la même méthode, secrets et mensonges. Vous trouvez, M. Kyo Sampang, que les partis civils ne sont pas convaincants sur ce sujet. Quand des centaines et des centaines de personnes disparaissent au cours de la première et deuxième évacuation, quand des milliers de personnes qui n'eront pas disparaissent, ils ne réapparaîtront pas plus de trente ans après, et même plus, dans un contexte qui est celui du Kampuchea démocratique, quels conclusions ont été ? Ils sont disparaissent. Ils sont morts. Ces maris, ces femmes, ces frères, ces soeurs, ces uncles, ces cousins, ces cousins, ces cousins, ces inconnus, ces unknown people, tous disparaissent. Vous vivez ce peuple nouveau comme une masse, ce ne sont plus les individuels. Aujourd'hui, vous reconnaissez que la population a souffert, mais ce n'était pas de façon systématique et générale. Vous citez les partis civils qui ont eu l'honnêteté de dire ce qu'elles avaient. Elles ne l'ont pas. Oui, certaines ont eu plus de chances que d'autres. Elles sont tombées dans des coopératives plus prospères, sur des chefs, peut-être moins rigides, sur des villageois qui avaient gardé un reste de l'humanité. Oui, très certainement. Il y avait des traitements différents, plus ou moins sévères au-delà. Pinataille parle, dans les pages que vous citez, de déshumanisation, dans cette première évacuation, de perte d'identité. Alors, manger un peu plus à sa faim, ils le soulignent. Ces petites différences faisaient espérer que tout n'est pas noir. Vous rejetez votre responsabilité pénale, vous la faites endosser par les échelons inférieurs. Oui, il y a eu gradation dans le droit. Oui, vous étiez les dirigeants, vous étiez le centre. La révolution avance derrière un masque, celui de l'Ankar. Nous n'avions aucune idée de ce que c'était, puis nous avons compris, c'était par qui l'organisation. Et c'est une partie. Nous nous demandions ce que l'Ankar nous voulait donner, dit une autre partie. Vous étiez l'Ankar, abstraction, faite pour vous protéger. Vous aviez peur, peur de perdre votre pouvoir. Vous étiez peur de perdre vos pouvoirs. Vous avez vu un blind eye pour terroriser les gens. C'est ce que dit une partie civile qui ne faisait pas partie du peuple. Une partie civile qui avait connu vos camarades, Pol Pot et Yengsari, venus se réfugier dans sa région, au Ratanaki. Il avait été promu chef de village. Mais c'est un déçu de la révolution qui a failli finir ce jour à S21. Voilà ce qu'il dit. Il n'y avait rien de plus grand que l'Ankar. On ne pouvait pas lui échapper. Même si on avait pu voler dans nos airs pour se réfugier dans les étangs avec les poissons, on n'aurait pas échapper à l'Ankar. Avec un sens politique certain, c'est une représentation très évocatrice. C'est le début de la deuxième évacuation. Un certain nombre de peuples nouveaux acceptent ce transfert. Les propositions sont alléchantes. Aller à Batambang, le grenier à riz du pays, enfin manger à sa faim, ou aller dans son village, ça ne peut être que mieux. D'autres plus réticents se verront forcés et fortement brutalisés. Il y aura même des exécutés. Il y aura d'autres fausses raisons pour amener le peuple nouveau à partir. Vous allez retourner à Phnom Penh. Vous allez pouvoir travailler. L'Ankar a besoin de vous, mais certains y croient. S'inscriront. Ceux qui ont eu la chance de ne pas être liquidés en chemin, réaliseront bien les finançons. En fait, la décision de l'Ankar est sans appel. Elle fait partie d'une politique établie par des dirigeants. Le but n'est pas humanitaire du tout. Il faut produire plus pour construire le pays. L'objectif était d'augmenter la production de l'eau, pour arriver à ces fameuses 3 tonnes par hectare. Qui mieux que ce peuple nouveau peut servir de manœuvre. C'est le départ d'un vrai esclavagisme. Pendant plusieurs mois, ces transferts vont être organisés. Les milliers de personnes, les peuples de nouveau, vont être envoyés dans le Nord-Ouest et le Nord-Ouest. Les mêmes qui ont été victimes de la première évacuation, des personnes traumatisées, sous-aliments, vont se retrouver sur le chemin de cette... en soi-disant Eldorado. Hommes, femmes, enfants, bévés, qu'il n'y a pas de discrimination. Pourquoi les peuples de base, lui, restent dans ces maisons ? Les partis civils apportent une preuve irréfutable de la prise de décisions venant du sommet de l'objectif de cette politique, de son résultat, mise en esclavage des évacués, qui sont en totalité les peuples de nouveau. Il n'y a plus d'individus. Il y a une masse que l'on transfère. La planification de ces transferts est méticuleuse. Tout était organisé pleinement, structuré, prévu, diront les partis. Elles indiquent que les chefs Khmer Rouge avaient des listes préparées, avalisées par les deux gens. Impossible de les modifier, dire un Khmer Rouge à une personne qui ne voulait pas partir. L'ordre vient d'en haut. Certains d'entre eux restent plusieurs jours en attente que les Khmer Rouges aient réussi et réunis les 17 avril. Toutes les personnes transférées seront à plusieurs reprises, enregistrées au départ, à l'arrivée. Si les ordres n'étaient pas venus du centre, il aurait été totalement impossible de faire traverser les pays à ces milliers et milliers de personnes. Ce ne sont pas les petits chefs, comme vous le laissez entendre, qui ont pris ces décisions. Ce sont bien les chefs. Le transfert s'est fait de façon systématique, généralisée. Il a été discriminatoire, frappant une seule partie de la population, celle que vous êtes une population. Des centaines et des centaines de personnes vont être frappées, ont assez, le plus souvent dans des chars établis, quelques fois dans des camions, avec leurs maigres baluchons, puis des parcours à pied, sous la pluie, sous le soleil brûlant. Des attentes, les 17 avril sont mises à l'écart des villageois, puis de nouveau les charrettes. En descendant, on change deux eaux, le nombre de les évacués ne cessait d'augmenter. On entasse de nouveau dans des camions. Nous avions peur de voir notre famille séparée, disons par ces villes. Des centaines, les camions sont bourrés de personnes, 100 personnes par camion. Ils roulaient sans se préoccuper de nous. Des femmes se sont trouvées mal. Nous découvrons qu'elles sont mortes. Plus tard, à la halle, les cœurs seront jetés par les Khmer Rouges sur le bord de la route, abandonnés, il y aura une participe. Pourquoi perdre du temps avec les 17 avril ? Certains camions traversent la ville de Phnom Penh. Dans un camion, une petite voix s'élève. Papa, on rentre à la maison ? Papa, pourquoi il n'y a personne ? Papa, are we going back home ? Papa, why aren't there any people ? Cet enfant n'était pas le seul à avoir posé ce genre de questions à ses parents. Pourquoi ? D'autres 17 avril ont été entassés dans des bateaux qui devaient les amener à Phnom Penh. Le cri de joie d'un homme, lorsque la vie est en vue, il vaudra la mort. Une manifestation et deux joies, qui plus est, ne pouvaient être tolérées par les capitaines du bateau. Il avait l'ordre de conduire un bon port sa cargaison. La meilleure façon de la tenir tranquille et d'éligner les troublés. Le capitaine avait bien intégré les fondamentaux du régime qu'il sait. Après des attentes sans aide, la suite du voyage s'est faite, pour certains, par le train. de Phnom Penh à Pursat, à Batambang, dans des vaguards à bestiaux, gardés par des coulères rouge. Les évacués y sont entassés, sans ménagement. Certains avaient reçu des canettes d'eau, mais pendant le trajet, pas d'eau, rien. Les soldats, bien évidemment, pas de toilettes, sauter du train est impossible. La porte des wagons est ouverte et paré par une planche. Les gardes sont vigilants. Les bébés, les hommes, les femmes, meurent. neufs, les corps sont jetés sur les voies par les gardes, seront ramassés par les chérineaux. Nous l'avons appris ici, lors de l'interrogatoire de l'un d'entre eux. D'autres ont continué leur route. Les évacués surveillent la direction. Les camions se dirigent vers Batambang. Mais tout d'un coup, non, ils tournent. Ils tournent à gauche. Et vont déverser leurs passagers dans des endroits impossibles. Ils sont arrivés. Aucun des évacués n'arrivera là où il est censé servir. Épuisés, sans avoir reçu une nourriture, ni ou si peu. Ils ont été choqués par la violence de cette évacuation, par les morts, par cette déshumanisation complète. Ils se retrouvent dans des camps de transit où ils sont à nouveau enregistrés. Il y a des milliers de personnes qui sont dirigées par des Khmer Rouge à Roux, par des civils en noir, après quelques jours d'attente vers leur destination finale, un coin de jungle, un camp de travail. Un soldat dira pour remonter le moral sans doute d'une partie civile, vous allez rester là. C'est pour toujours. Ces sinistres que voient vers l'enfer, et pour beaucoup vers la mort, rappellent d'autres que voient vers des camps de la mort. Cet état, comme le dit justement une partie civile, représentait rien de plus qu'une nouvelle étape de notre destruction en tant que peuple. Ces évacués vont trouver les pires conditions de vie, les plus inimaginables, rien n'est prévu pour les accueillir, pas de l'enfant. Ils ne doivent pas se construire la plupart du temps leur une. Les rassions de rassions sont unies. Immédiatement les familles vont être reparties dans des unités de travail. Les enfants séparés de leurs parents, envoyés dans des unités mobiles, ils sont sentés dans des unités mobiles. Tout le monde au travail. Des horaires démonciels auxquels il faut ajouter les réunions obligatoires de temps. Et puis vous avez à ajouter des meetings, des réunions obligatoires et des malaires, les fameuses crottes de lapin. Et pour les médicaments, tout ce qu'ils avaient avaient étaient des rassions obligatoires de cuirer tout. Et les juifs de coco sont souvent injectés. Nous étions traités pire que des amis. Vous n'êtes jamais allé, messieurs, visiter ces lieux maudits. Mais vous ne pouviez pas ne pas savoir où et dans quelles conditions vous avez fait ces lieux. Vous n'êtes pas les petits chefs qui ont organisé ces transferts. Ils ont obéi à vos ordres, à votre plan. Vous avez fermé les yeux. Il fallait trois tonnes de riz. Il fallait creuser des cadets, des cadets, construire des barrages. Dix, dikes, build canals, and dams. Mr. Nunchia, vous êtes vos alliés en province. Vous profitiez de vos déplacements, d'après votre garde du corps, pour aller dans des coopératives. Vous ne semblez pas vous être inquiétés des conditions de travail qui s'étissait, à tout le moins, vous n'en faisiez pas changer ces conditions. Vous ne pouvez pas les changer, ceux qui n'auraient pas respecté vos ordres. Au barrage du 1er janvier, vous vous êtes penchés sur la question des malfaçons. Mais sur ces conditions inhumaines de travail, ces corps d'automates, vous n'avez rien dit. Ces corps d'automates que nous voyons passer à l'écran, que nous verrons passer à l'écran. Pas plus du tout, M. Kiyosampan. Vous êtes allé au barrage de Trapagma avec le prince. Tout était préparé pour fermer. Vous avez même été emballé par ces grands barrages. Je vous cite. Mais vous ne posiez aucune question. Vous saviez que ces barrages avaient été construits à la main. Pas de machine. Ce qui se passe est conforme à vos idées sur les relations entre l'individu et l'État. Seul apprendre rencontre l'intérêt de la nation. L'individu est effacé. Votre nation est un État esclavagiste. que vous avez approuvé, organisé, comme le reconnaissait. Des innocents, ces évacués, tous ces peuples nouveaux, ont été emprisonnés dans une prison sans-mure, affamé, torturé, soumis au travail force. Ils n'ont aucun contrôle sur la force. Pourquoi ? Parce qu'ils restaient des ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils restaient des ennemis. Parce qu'ils avaient été ennemis. Parce qu'ils avaient été ennemis. Parce qu'ils avaient été ennemis. Et vous les ennemis dans la catégorie des dépôts. Ils n'ont pas encore. Le régime du Campuchéa démocratique a créé une situation singular. Ce régime communiste s'évolu exceptionnelle. a pris des moyens exceptionnels pour détruire l'identité de la population, la transité. Alors, pourquoi c'est née que l'on parle de génocide cambodgien ? Mme Tuch Pandarasa, Parti Civil, précise que l'un de ses enfants est mort pendant le génocide. Vous l'avez entendu ici. Monsieur et Mme Chai, Parti Civil, ont visé dans leur plainte le génocide. Pourquoi s'étonner que M. Sidney Schamberg spontanément nous disent que c'était un génocide ? Que des chercheurs, sociologues, journalistes, artistes, sociologues, artistes, sur la question du génocide des faciles. Que Riquipane pose la question. En parlant du peuple Cambodien, il écrit ceci. L'invention, en son sein, d'un groupe humain considéré comme différent, dangereux, toxique, qu'il convient de détruire, n'est-ce pas la définition du génocide ? Les parties civiles dans leur ensemble parlent de génocide. Mais nous n'en discuterons pas plus avant. La question reste posée juridiquement. Mais dans ce procès, vous n'êtes pas poursuivi. Et dans ce procès, vous n'êtes pas chargé avec le génocide. Et la Chambre a limité, expressément, le champ des fous. La déshumanisation a tué les vivants, mais aussi les morts. Les parties civiles ont dit leur douleur qu'elles portaient de savoir leurs proches restaient en séculture. Oui, les morts ont été déshumanisés avant la mort, après la mort. Plus de traditions, plus de rites que les cieux. Plus de rites que les cieux. Il faut prendre des risques pour le faire, disent les familles. Les corps ont souvent disparu, ou sont-ils. Enfouis dans de vastes chariées, sur les lieux-mêmes de leur mort, partout. La mort est effacée, il n'y a plus de crime. Nous sommes toujours dans cette dualité, secret, mensonge, qui caractérise particulièrement votre régime. Il suffit de gommer la réalité pour qu'elle n'existe plus. Mais à ce procès, les parties civiles sont venues avec leur mort, leur disparaître. C'est un retour symbolique à la vie des vivants et des morts. Tous sont une preuve des crimes commis. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous avez au cours de ces audiences redonné la parole aux participants, cette parole qui avait été en fuit. Cette parole est productive, vous le constaterez dans votre délivré. Histoire et justice sont imbriqués dans un français, les crimes contre l'humanité. Vous êtes juges, vous ne direz pas l'histoire, vous allez combler un vide par cet acte judiciaire, vous allez sentir un void par le prononcé de votre jugement. Vous répondrez, même si ce n'est qu'en partie nous le savons, vous répondrez à ces questions, pourquoi, comment cela a été possible. Les parties civiles attendent votre décision avec impatience. Même si elles le savent, le prononcer d'une condamnation ne passera pas leur souffrance, elles sont enquêtées en elles, mais la justice sera rendue, ce sera un gage pour l'avenir du Cambodge. mais ce serait au moins une garantie pour le futur du Cambodge. Je vous remercie. Le Président, merci. Je donne la parole à la co-avocate principale internationale pour les parties civiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Bonjour à Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à mes confrères. Et bonjour à tous. Une fois de plus, dans ce procès, il m'appartient de clôturer ce moment qui est réservé à la partie civile et de faire une sorte de synthèse et de soulever, peut-être, quelques points importants, plus importants que les autres, qui sont ressortis des débats et qui ont été évoqués dans les mémoires des uns et des autres. Et je ferai peut-être aussi une conclusion. Je voudrais débuter mes propos par une sorte de confidence. Lorsque je suis entrée dans cette salle pour la première fois, il y a presque trois ans, et que j'ai vu assis en face de moi les quatre accusés, plus de 35 ans après l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges, j'ai douté pendant peut-être quelques secondes à peine du bien fondé de ma démarche. Et puis aussitôt, j'ai pensé à ces autres personnes, au moins aussi âgées que eux aujourd'hui, et qui sont mortes entre 75 et 79. J'ai pensé à ceux qui n'étaient pas des vieillards à l'époque, mais qui le sont devenus, entre 75 et 79, ceux qui, à 25 ou 30 ans, ont perdu leurs chevaux, leurs dents, leurs forces, leur santé, sous le régime des Khmer Rouges. J'ai pensé à ceux qui ont survécu, qui se sont assis ici, derrière nous, tous les jours, qui s'avancent vers la vieillesse, ou qui sont déjà parvenus, tout comme les accusés. Et je me suis dit que, bien sûr, nous leur devions à eux, en particulier aux victimes, le plus grand respect, la plus grande compassion, et certainement aussi la justice. Je ne regrette pas d'avoir douté pendant quelques secondes, il y a presque trois ans. Après tout, c'est aussi le propre de la justice, et c'est ce qui en fait la valeur, de partir d'un doute initial, pour arriver à la certitude, à la conviction de la fin. Dans un procès criminel, il y a, et c'est tout à fait juste, les droits des accusés. C'est eux que l'on place sous le projecteur, et l'on s'assure constamment de bien protéger leurs droits. Aujourd'hui, c'est un grand moment de la justice internationale, et c'est un moment important de ce procès aussi, puisque pendant une journée entière, ce sont les victimes que l'on place dans la lumière, et ce sont leurs droits, tout autant respectables et essentiels, que l'on va mettre en valeur et protéger. Au moment de me lever, je pense à tous les gens qui sont venus, jour après jour, dans cette galerie, pendant 212 jours, attentifs, émus aux larmes, en colère, parfois complètement noyés sous les débats juridiques obscurs, mais tous, toujours, dans l'attente de quelque chose qu'ils savaient important. Je me lève pour ces gens qui sont venus chercher une vérité, une explication, une réponse, un sens, même imparfait, même insuffisant. Je me lève pour les jeunes Cambodgiens que nous avons vus si souvent assis ici, et qui, pour beaucoup, ont découvert brutalement, en l'espace de 2 heures, un épisode de leur histoire, des tragédies familiales, des événements si violents et si inhumains qu'ils n'auraient pas pu les imaginer. Je sais que ces jeunes Cambodgiens ont maintenant à envisager leur futur avec ce passé, non pas comme un poids pour eux, encore moins comme une faute à leur charge, mais plutôt comme une leçon à ne pas oublier. Et je me lève surtout pour les partis civils qui ont choisi, il y a maintenant plus de 5 ans, de prendre une part active dans ce procès et de représenter toutes les autres victimes, les survivants et tous ceux qui sont morts. Je me lève pour ces partis civils que certaines autres parties dans ce procès ont encore un peu de mal à nommer autrement qu'en les appelant des témoins, alors que par leur démarche volontaire, elles sont bien sûr très différentes des témoins. C'est un peu comme si nous, ici, ne voulions pas appeler les procureurs par leur titre de procureur. Je me lève donc, comme mes confrères avant moi, pour les participants. Et je leur redis à cet instant combien je suis honorée de les défendre et combien je les admire pour leur courage, leur loyauté et leur volonté. Je sais combien il a pu leur en coûter de devoir se rappeler les moindres détails de ce qu'elles ont vécu, combien cela a pu raviver des blessures profondes et bien sûr non refermées. je sais combien cela peut être douloureux et révoltant de se voir questionné jusque dans des détails infimes combien cela peut être difficile d'avoir le sentiment de ne pas être cru quand on évoque de tels actes et de tels événements. Je me lève pour ceux qui sont morts que la parole des autres et notamment des parties civiles a fait revivre ici, dans cette enceinte, pendant quelques instants et je souhaite que ce procès redonne toute leur dignité à ces personnes disparues. Ce procès n'est peut-être pas exactement ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Il n'y a plus que deux accusés. Des mois sont passés et des parties civiles et des victimes sont mortes sans voir la fin du procès. Il y a eu beaucoup de parties civiles, de témoins, d'experts qui n'ont pas été entendus. Ce procès ne permettra peut-être pas de juger d'autres faits que les premiers transferts forcés et Tiole-Port-Cray pour des raisons que tout le monde ici connaît et subit, la Chambre comme les parties, la santé des accusés et les difficultés financières. Ce sont des paramètres qui existent depuis la création des CETC. C'est une sorte de risque que nous avons accepté de prendre et, de mon point de vue, nous avons accepté cela à juste titre. Ce procès laissera peut-être un goût amer, une colère, une douleur à certains, car il ne pourra pas satisfaire toutes les attentes. certains ont déjà exprimé leur déception ou leur manque d'intérêt. D'autres le feront, parce qu'il est vrai que la justice, comme toute entreprise humaine, ne peut pas répondre à toutes les attentes dans leur diversité et dans leurs exigences. Mais malgré cela, ce procès n'aura pas été inutile, il n'aura pas été vain, et ce, quelle qu'en soit la fin. Il aura été une démarche importante et positive. Il aura été un espace de réflexion, de vérité, de questionnement, d'émotions, d'analyses, d'explications et de preuves. Bref, il aura été ce qu'il devait être, un espace de justice. Aujourd'hui, nous approchons de la fin. Et à cet ultime moment de parole pour les partis civils, il y a deux objectifs. d'abord, la reconnaissance de la culpabilité des accusés pour les crimes qui ont été évoqués pendant ces derniers mois, et nous soutenons l'accusation sur ce point. Ensuite, et nous y viendrons tout à l'heure, la reconnaissance de leurs blessures de victime du fait de ces crimes, et la reconnaissance de leurs préjudices accompagnés d'une nécessaire réparation. Je voudrais tenter une ultime fois de brosser un tableau de ce que vous allez juger, à travers les yeux de toutes ces victimes. À travers ce que vous venez d'entendre, les faits que mes confrères vous ont déjà décrits, je voudrais d'abord souligner combien les déplacements forcés de la population et l'exécution à Tioll-Pocrey sont en eux-mêmes déjà l'expression emblématique de tout le régime du Campuchia démocratique. Combien on peut y voir déjà tout ce qui définira ensuite ce régime. du moins, c'est ce que nous pouvons voir nous avec la distance du temps. Parce que je voudrais aussi, dans le même temps, souligner combien pour les victimes, en revanche, à ce moment-là, les événements étaient au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, au-delà de la raison, au-delà de la compréhension. Il y a d'abord, comme un événement incroyable, cette évacuation de Phnom Penh, que les habitants encore aujourd'hui évoquent avec stupeur et une douloureuse incrédulité. On vous l'a dit, ça n'était pas la première évacuation, et à Phnom Penh, on avait un peu entendu parler de ce qui se passait dans les zones occupées par les Khmer Rouges. Ma consoeur, ce matin, vous l'a dit. On avait un peu entendu parler de Kampong Chan, de Houdong, d'autres villes. On avait entendu dire qu'elles avaient été évacuées lorsque les Khmer Rouges les avaient prises. On avait un peu entendu parler des violences et des exécutions, mais simplement, on ne voulait pas y croire, ou plutôt, je devrais dire, on ne pouvait pas y croire. Comment peut-on croire, en effet, que des Cambodgiens puissent s'acharner à vider leur propre ville, de leurs propres concitoyens, jusqu'aux derniers habitants, et de cette façon, et avec ses objectifs ? Lorsque les soldats se présentent à leurs portes et les chassent, les gens partent sous la menace, à toute vitesse, dans la peur et la panique, par milliers. on l'a dit tout à l'heure, en trois jours, la ville est vidée. Il a fallu seulement trois jours pour faire partir aux quatre points cardinaux plus de deux millions de personnes, peut-être davantage. Les gens de la partie nord sont partis au nord, ceux du sud au sud, ceux de l'est à l'est, ceux de l'ouest à l'ouest, plus de deux millions de personnes. Ritipan, qui est une victime du régime, nous dit dans son livre de l'élimination ceci. Je sais aujourd'hui que la vitesse est un facteur décisif qui semble ne pas peser rétrospectivement. nous n'avons pas eu le temps d'être fascinés ou même convaincus. Nous avons été immédiatement déplacés, affamés, séparés, terrorisés, privés de parole et de tout droit. Nous avons été brisés, nous avons été submergés par la faim et la peur. Toute ma famille a disparu en six mois. Fin de citation. On ne peut mieux dire, je crois, ce que représentait, dès le 17 avril, ce premier déplacement de population, emblème du régime dans sa totalité. C'est un mouvement tellement efficace et radical, tellement rapide et absolu dans son résultat que seule la mauvaise foi pourrait faire croire que les détails de sa réalisation sont le fruit de comportements isolés de quelques petits chefs inconséquents. Les mêmes mots, les mêmes ordres, les mêmes motifs et les mêmes menaces lorsque la raison ne convainc pas sont prononcés partout, de la même façon, dans toute la ville, et les gens fuient. Cette évacuation avait été de toute évidence depuis longtemps préparée et mûrie, et même expérimentée sur de plus petites villes. Ces gens qui quittent Phnom Penh, qui marchent sous le soleil du mois d'avril au Cambodge, ils marchent sans comprendre ce qui leur arrive. En fait, ils ne savent pas encore que ce n'est pas pour trois jours et que ce n'est pas non plus pour revenir bientôt. Ils ne savent pas encore qu'à cet instant précis, les Khmer Rouges mettent en place la glorieuse révolution socialiste dont ils rêvent depuis des années et qu'ils vont le faire par tous les moyens possibles. Ces gens qui marchent sur la route, ils ne savent pas qu'ils sont pris dans un plan élaboré depuis des mois, des années, que l'évacuation des villes et le déplacement forcé de leurs habitants. Ce n'est que la première et indispensable étape d'un vaste plan criminel dont ils seront les victimes. Ils gardent un espoir de revenir, de retrouver leur maison, de pouvoir apporter peut-être leurs compétences à ce nouveau régime, et bien sûr, de vivre en paix. Ils ne savent pas que de ce plan criminel tout est déjà là, tout est déjà en place, tout est déjà pensé, voire écrit. Tout fonctionne dans les zones déjà occupées et cela depuis des années. ils ne savent pas qu'il y a en haut. Ces dirigeants, dont deux sont ici, préoccupés de faire aboutir coûte que coûte, leur glorieuse révolution. Ils ne savent pas qu'ils vont souffrir bien davantage et pendant des années. Ils ne le savent pas encore pendant ces trois jours qui se transforment en semaines et en mois. Ils découvrent la mort, les tueries, les pagodes détruites, les contrôles d'identité inexplicables où ils devinent qu'il faut mentir, tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, et ils ne comprennent pas. Lorsqu'enfin on les laisse s'installer de façon précaire, ils croient que leur calvaire va s'alléger un peu. Ils reçoivent pour certains des petites rations de riz. Ils croient qu'ils vont pouvoir s'adapter en se pliant aux exigences qu'on leur rappelle, avec des mots et des préceptes identiques dans tous les villages où ils vont échouer. Ils croient tous la même chose parce qu'ils entendent tous la même chose de la bouche des petits cadres locaux qui relaient si bien le discours venu d'en haut. et puis il y a le second transfert forcé de personnes. C'est peut-être ce deuxième déplacement forcé qui leur permet de comprendre qu'ils ne sont plus que des objets, des outils pris dans un vaste plan qui les a englobés dès la première heure à Phnom Penh. Le deuxième transfert forcé montre de façon exemplaire comment les hauts dirigeants, l'Ankar, poursuivent absurdement avec un entêtement exceptionnel cruellement, inexorablement leur plan criminel. alors qu'ils savent qu'il y a dans le Nord-Ouest des problèmes graves liés à un manque de nourriture spécifiquement pour le peuple nouveau. Les hauts dirigeants, ceux qui sont à Phnom Penh et qui sont venus constater les choses sur place. Au mois d'août 1975, ceux qui ont reçu des rapports très clairs sur le sujet, cela décide d'envoyer dans le Nord-Ouest des centaines de milliers de personnes, principalement, très majoritairement des gens du peuple nouveau. C'est, ma consoeur vous l'a dit, pour satisfaire des objectifs de production que le simple bon sens permet de considérer comme impossible à atteindre que les gens seront déplacés. il n'est pas nécessaire d'avoir une thèse en économie pour savoir que ces objectifs sont impossibles à atteindre encore plus, à main nue. C'est aussi bien sûr pour anéantir toute velléité d'opposition, d'autonomie, de liberté, c'est afin d'anéantir les ennemis. Peu leur importe alors à ces dirigeants, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, ils poursuivent leurs plans. Ma consoeur vient de vous dire comment les hauts dirigeants organisent, avec une précision remarquable, ce deuxième déplacement de population. Ils échangent des télégrammes, organisent des réunions, rejettent les indésirables, comme les tchams, d'une région à l'autre. Ils mesurent les tonnes de riz et le nombre des barrages que cela pourra générer. On prend les cambodgiens dans le sud, le sud-ouest ou le centre, et on les envoie dans le nord-ouest, comme on enverrait du bétail ou des machines agricoles que l'on n'a plus. Ma consoeur vous l'a dit, à nouveau on leur ment, vous aurez plus de nourriture, vous allez rentrer chez vous à Phnom Penh. Et elle vous l'a dit aussi, on les entasse dans des bateaux, des camions, des trains de marchandises ou de bestiaux. Ils n'ont pas le droit de sortir, ni de se plaindre. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture, pas de soins, pas d'abri. Ils boivent l'eau croupissante dans laquelle ils se lavent, et ils meurent au bord de la voie ferrée. Ces gens, les mêmes qui ont quitté Phnom Penh, ce sont maintenant des gens épuisés, affamés, des gens qui ne se voient plus eux-mêmes, qui sont des êtres humains, qui se qualifient d'animaux, qui se qualifient de singes, et qu'on déplace encore et encore au mépris de leur dignité, de ce qui fait leur humanité, de leur liberté. Ils sont laissés parfois au milieu de nulle part, sans rien, livrés à eux-mêmes, mangeant des feuilles et des racines, regardant leurs enfants mourir dans le froid et la pluie. Alors, à ce moment-là, ils commencent à percevoir ce plan dont ils sont un élément. Ils en entrevoient le terrible objectif, même s'ils n'osent pas toujours le formuler, parce que c'est indicible. ils savent qu'ils ont perdu toute valeur humaine aux yeux des dirigeants de ce régime, et qu'ils ne comptent pas, parce qu'ils resteront fondamentalement et définitivement des ennemis. Ils savent désormais qu'ils seront exterminés, écrasés, réduits en poussière s'ils ne se plient pas aux exigences de la glorieuse Ankara. Et puis, il y a Tjolpochrei. C'est comme une leçon qu'on donnerait, un événement pour marquer le coup, comme une sorte d'exemple. Il y aura d'autres massacres exemplaires. Il y en a déjà eu au moment de l'évacuation des villes. Il y en a eu ici et là. Il y en aura tout au long du régime. Et les 20 000 charniers découverts à travers le Cambodge nous en donnent l'indication pour partie. À Tjolpochrei, tout est là encore, de ce plan criminel poursuivi par les dirigeants. Le mensonge pour rassembler les gens le secret, l'extermination de l'ennemi massivement, sans aucun état d'âme. Ici, ce sont les militaires et les fonctionnaires du régime, de l'ancien régime. Et puis, les corps sont entassés, sans sépulture, les uns sur les autres, dans un carnage humain. Des témoins ont même parlé de ces bulldozers venus ensuite enterrés à la hâte, ces traces trop voyantes et les odeurs insupportables. Nunchia nous dit, dans son mémoire finale, que personne n'a vu directement tuer, suggérant ainsi que cela n'aurait peut-être pas existé. Des gens sont venus ici décrire tout le processus qui a précédé l'extermination, jusqu'aux minutes la précédente. D'autres ont décrit dans un film versé au débat, l'exécution elle-même. Certains ont décrit les morts entassés, attachés les uns aux autres, qu'ils ont vus le lendemain. et le charnier a été retrouvé. Mais pour Nunchia, cela n'a peut-être pas existé. Dans ces trois épisodes, entre 75 et 76, il y a tout déjà de ce plan criminel et de ses objectifs. Encore aujourd'hui, l'incrédulité persiste, même et surtout chez les victimes. Et cette question, qui revient sans cesse, comment est-ce que cela a été possible ? Les accusés nous donnent volontiers une explication à l'image de leur discours de l'époque. À plusieurs reprises pendant les débats, nous avons entendu dire ici que les petits cadres locaux, les petits chefs militaires et même les chefs de zone qui sont tout proches des dirigeants, auraient de leur pleine initiative tués, torturés, affamés, maltraités les gens et plus particulièrement ceux qu'ils appelaient les 17 avril ou le peuple nouveau. Nunchia, comme Cré Sampan, se sont plus à tenir ce discours argant de leur totale ignorance de tout cela, pour autant, bien sûr, que cela eût existé. Ils nous ont dit à maintes reprises qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas été informés, qu'ils ne voulaient pas cela pour le peuple cambodgien. Lorsqu'en 1979, le monde entier découvre S21, Kyo Sampan, président du Présidium du Kampuchea Démocratique et ensuite Premier ministre, puis vice-président chargé des affaires étrangères, lui, ne sait rien. Il faudra qu'il voit le film de Ritipan, sorti en 2003, pour apprendre l'existence de S21. C'est en tout cas ce qu'il nous dit. Il délivre ce discours au mépris de l'évidence. Dès les transferts forcés, les mêmes ordres, les mêmes menaces sont partout prononcées. Il y a eu une évacuation puis une deuxième qui se déroule efficacement, de façon organisée, selon un plan pré-établi. Les mêmes discours sont entendus partout, porteurs des mêmes messages. Les mêmes termes sont utilisés par les cadres, partout, dans toutes les coopératives, à commencer par ces termes si symboliques. 17 avril, peuple nouveau. Pour vider systématiquement les villes et déplacer à nouveau les populations. Pour inciter en divers endroits, et notamment à Tiole-Pochey, les anciens militaires, ou bien les fonctionnaires, ou bien les enseignants, ou bien les moines, à se rendre à telle ou telle manifestation. on use des mêmes subterfuges, et on poursuit en définitive les mêmes buts, exterminer cet ennemi à multiples facettes, pour qu'aucun obstacle ne se présente contre la grande et glorieuse et rapide révolution socialiste. pour que cela soit possible, il faut une tête en haut, qui dirige, qui guide. Il faut une propagande, il faut des décisions diffusées partout. Ce groupe en haut existe, bien sûr, et les cadres ne l'ont plus nommé qu'ainsi, immédiatement, l'Ankar. Nunchéa et Kyo Sampan en font partie. Nunchéa a dit à maintes reprises que Pol Pot et lui ne faisaient qu'un. Il a fini par admettre que frère numéro 2, c'était bien lui. Il est lui, Nunchéa, juste en dessous de Pol Pot, parfois juste à côté de Pol Pot, et parfois juste à sa place. Quant à Kyo Sampan, il est là dans les réunions, sur les estrades, dans les campagnes, transmettant les idées, glorifiant la révolution et les moyens utilisés, galvanisant les foules par des discours à la gloire d'une révolution magnifique, des discours dont il sait mieux que personne, qui décrivent une réussite merveilleuse qui n'a rien à voir avec la réalité. Kyo Sampan nous dit pourtant de lui-même dans le film d'Aronovics qui suivait Pol Pot comme une ombre. On ne peut mieux dire. Ils travaillent ensemble à la mise en place et ils établissent ensemble les conditions nécessaires à la réussite de leurs plans. quelles sont ces conditions nécessaires, telles qu'elles ressortent des débats, des éléments de preuves et des mémoires de chacun. D'abord, il y a la peur. C'est toujours une arme efficace. Il suffit de la diffuser partout. Ce ne sont pas seulement les 17 avril ou les vietnamiens ou les intellectuels qui ont peur. Cette peur, elle est partout. Et tout de suite, dans et à l'extérieur des rangs des Khmer Rouge. De nombreux témoins, anciens Khmer Rouge, presque tous, en fait, sont venus ici dire combien ils avaient peur. Cela les a conduits à s'efforcer de ne pas savoir ou de faire comme s'ils ne savaient pas ce que faisaient leurs voisins. cela les a conduits à ce que nous regardons, nous, comme de la lâcheté et qui était alors peut-être le seul moyen de survivre. Tous ont dit leur peur de ne pas faire ce qu'il fallait, même sans savoir exactement ce qui leur était demandé. Tous ont décrit leur peur d'en savoir trop, d'en dire trop, d'en entendre trop. C'est le cas de Roi Sui, de Sok Chin, de Sim Ao, qui explique qu'il fallait continuer de travailler et faire semblant de ne rien voir, de Shukrin, Sok Tung, qui est très proche de Nunchia, à peur, Pean Kean, qui est proche de Koitun, à peur, Yun Kim, chef de commune et de coopérative, à peur, et dit, nous réfléchissons à la manière de survivre. Rochenton, Pippoon, tout proche de Pol Pot, à peur, car, dit-il, beaucoup de gens de haut rang ont disparu. Num Sem a peur, même si je n'avais rien fait de mal, me dit-elle. Measven, commandant de régiment, a peur, et faisait seulement ce qu'on lui disait de faire. Les partis civils aussi ont décrit cette peur omniprésente dès le début, dès le premier jour à Phnom Penh. Tout le peuple cambodgien a peur, et la glorieuse révolution s'appuie sur cette peur, diffusée dès l'entrée à Phnom Penh. Cette peur, les dirigeants l'utilisent au point de faire trembler leurs plus proches subordonnés, par exemple, Duk, ou Sion Sikun, qui sont venus nous le dire ici. Cette peur fait piller chacun, et elle est d'autant plus efficace que l'on ne sait pas très bien de quoi il faut avoir peur, et pourquoi. Elle ôte à chacun toute capacité de dire non, ou de s'opposer, ou même d'élever une toute petite critique. Installer et maintenir ce climat de peur a été un des objectifs constants des dirigeants de ce régime. Le seul fait de savoir qu'on pouvait disparaître ou mourir était suffisant. La peur a été la première des armes utilisées. Et puis il y a la soif, mais surtout la faim. Elles sont là, elles aussi, dès que les gens des villes quittent leur maison. La faim sera une arme terrible, présente également tout au long du régime, et tellement efficace. Elle devient peu à peu si obsédante qu'elle retire toute capacité de penser et d'agir dans un autre but que celui de survivre. Il faut juste survivre. Quand on écoute les récits des 17 avril, par exemple, on mesure combien, à peine sorti de Phnom Penh, cela a été une préoccupation permanente et qui s'est aggravée au fur et à mesure des mois pour devenir une torture physique et psychologique de tous les instants. Ils décrivent cette faim comme une obsession et comme une cause des maladies et de mort. Ils décrivent comment, peu à peu, leurs provisions de trois jours s'amenuisent et comment ils restent impuissants face aux plaintes de leurs enfants. Ils décrivent les privations du début qui deviennent des manches puis une torture mortelle. Ils décrivent les rations insuffisantes et la mauvaise qualité de la nourriture qu'ils reçoivent et qui ressemblent à celle des animaux. Ils décrivent comment ils mangent des racines et des feuilles, les insectes les plus répugnants, justes pour survivre. Ils décrivent l'avilissement auquel les soumettra finalement cette faim, la destruction de leur corps, l'affaiblissement absolu, les supplications de leurs enfants mourants celles de leurs parents qui se traînent sans force avec leur bol à la main. Cette faim, tout comme la peur, les soigneusement orchestrées dès les tout premiers jours, dès les déplacements de population et même peut-être avant, lorsque les Khmer rouges empêchent les bateaux de ravitaillement d'atteindre Phnom Penh pour nourrir une population gonflée de centaines de milliers de réfugiés. Si les déplacements de population faisaient à l'évidence partie d'un plan, il était également très clair qu'aucune mesure n'avait été prise pour apporter un quelconque soutien à la population pendant ces déplacements, et notamment par la distribution d'une nourriture suffisante. et cela aussi faisait partie du plan. Par la suite, la distribution de la nourriture sera toujours insuffisante et servira de moyen de chantage permanent, pas de travail, pas de nourriture. Cela fait aussi partie du plan. Nunchia, dans son mémoire finale, a scrupuleusement relevé chaque passage des déclarations des partis civils où celle-ci évoque une ration de riz reçu ou un unique repas miraculeusement suffisant. Et Nunchia prétend que ces gens mangeaient à leur faim. La Chambre appréciera cette argumentation. Pendant ce temps, tout en haut, les dirigeants, qui n'ont jamais eu faim pendant tout le régime, organisent des banquets et organisent l'exportation massive du riz cambodgien vers les pays étrangers. Nous avons vu ici les photos de ces entrepôts emplis de sacs de riz et nous avons entendu des témoins nous décrire les bateaux chargés de ces mêmes sacs de riz. Nous avons vu les documents émanant des dirigeants et nous avons vu les photos des dirigeants en pleine santé. Lorsqu'arrive le deuxième transfert forcé de la population, les gens sont déjà affamés avant même la fin de 1975. tout en les forçant à partir, on leur fait miroiter une région où l'on mange mieux et certains nous ont décrit ici qu'on vient à l'espoir de manger suffisamment avait été réconfortant à ce moment-là pour eux. Ils ont aussi décrit la désillusion cruelle qui a été la leur lorsqu'ils ont su que ce serait pire. la faim permet de maintenir les gens dans un état de faiblesse permanent. Elle retire toute pensée. Elle nous ramène à une condition simplement animale. C'est pourquoi elle a été une arme si efficace. à cela vient s'ajouter la dépendance matérielle, absolue. Les gens qui ont quitté Phnom Penh nous ont décrit combien ils avaient été pressés de ne rien prendre, ou juste le nécessaire pour trois jours. ceux qui avaient pris de nombreux bagages, de l'argent, des bijoux, des vives, des véhicules, des vêtements, nous ont décrit comment ils ont dû les abandonner, les échanger contre du riz ou des médicaments. Ils nous ont dit comment on les leur avait confisqués, ou bien comment on les avait détruits. les gens qui sont chassés des villes ne l'ont pas su immédiatement, mais derrière eux, tout a été détruit, tout de suite, dans les jours qui ont suivi leur départ, comme une trace insupportable de l'impérialisme, et aussi par simple esprit de vengeance. Ils ne l'ont pas su tout de suite, mais ils n'avaient plus rien, ni maison, ni meubles, ni souvenirs, ni papier d'identité, ni le moindre de ces petits objets personnels, nécessaires ou pas, dont chacun s'entoure. Petit à petit, ils n'auront même plus un vêtement à eux, même pas un peu de vaisselle, même pas un jouet, ils ont tout juste une cuillère. n'avoir plus rien, c'est perdre son individualité, son autonomie, et c'est être dépendant. Les Khmer Rouges le savaient fort bien, qui ont organisé cette dépendance matérielle dès les premières évacuations des villes. Enfin, comme si ce qui précède n'était pas suffisant, le Kampuchea démocratique s'est appliqué à détruire immédiatement tout ce qui, de près ou de loin, pouvait favoriser la pensée libre. Les intellectuels sont pourchassés et exterminés, mais aussi les livres et les œuvres d'art anéanties et l'école supprimées. Je parle bien sûr de la véritable école, pas des centres d'endoctrinement révolutionnaire. Jeter les familles sur les routes et n'en faire plus que des outils de travail obnubilés par la faim, déplacer au gré des travaux agricoles ou d'irrigation, c'est mettre fin à l'école. Cette volonté de retirer au peuple toute forme de pensée va jusqu'à en éliminer les signes supposés. Les lunettes, par exemple, que les soldats d'abord, puis les chefs locaux, ensuite, s'appliquent à détruire partout, excepté, bien entendu, celles des hauts dirigeants. à quel point faut-il donc être endoctriné par une propagande puissante et efficace pour en arriver à de tels gestes stupides, reproduits partout. Après avoir posé ces conditions, qui sont des éléments de base indispensables et permanents, sur lesquels le régime va s'appuyer, les Khmer Rouges utilisent certains instruments. Je vais m'arrêter sur quelques-uns d'entre eux. Il y a le collectivisme d'abord. Dès que les gens ont quitté les villes, ils sont pris dans cette vie collective. La maison et la famille disparaissent, il n'y a plus que le groupe et l'ancard. Là encore, cela fait partie du plan. C'est un moyen de mieux surveiller chacun. C'est aussi un moyen d'empêcher toute forme d'individualisme et de liberté. C'est sur un autre instrument du régime du Kampuchea démocratique que je voudrais m'arrêter. Le changement du langage. Celui-ci devient guerrier à l'extrême, que l'on parle culture des champs, construction de barrages, vie quotidienne, vie familiale, tout est combat, et tout est agression. François Poncho, en 1976, est frappé par ce changement de langage. En croisant les témoignages des réfugiés qui utilisent les mots de l'ancard, avec la radio, qui l'écoutent également, il saisit le sens du vocabulaire nouveau. Il y a dans ce vocabulaire de multiples dictons, dont de nombreux chargés de termes guerriers, et pour le moins agressifs, qui ont été répertoriés par M. Henri Locard. Ce langage use de mots-clés, répétés sans fin, comme le terme « ennemi » et ce qu'il retrouve. Des centaines de documents officiels reprennent ce terme d'ennemi, ennemi de l'intérieur, ennemi de l'extérieur. Ce mot est tellement employé par la propagande officielle qu'il sera ensuite conjugué de toutes sortes de façons, par les cadres, à tous les niveaux, à chacun de découvrir cet ennemi qui rôde près de lui. Dans un climat de peur permanente, cela donne très exactement ce que nous avons tous entendu ici. L'ennemi, ce sera le Vietnamien, bien sûr, ou l'agent de la CIA, ou l'agent du KGB, ou bien même des deux à la fois, ou celui qui a participé au régime de l'On-Nol. Mais l'ennemi, ce sera aussi celui qui casse le manche de Saoud et fait preuve ainsi d'une volonté de nuire au régime, ou celui qui ne travaille pas en invoquant vraiment de mauvaises raisons la maladie, l'épuisement, ou bien l'accouchement récent. Ce sera encore celui qui volera un fruit tombé par terre et que personne n'a le droit de ramasser, peu importe l'âge de cette personne ou son état d'épuisement. On ne peut pas imaginer que ce langage, si largement répandu et unique, n'ait pas été celui voulu et imposé par les hauts dirigeants. Ce langage a un sens. Les coopératives deviennent des champs de bataille. Les travaux de digues et de barrages sont des fronts. La production du riz est une bataille à gagner, tout comme l'édification d'une digue. Il faut écraser, réduire une poussière, exterminer. Il faut garder l'esprit de lutte offensive. Nonchea, dans son mémoire finale, nous explique que tout cela était juste une façon normale de parler. Puisqu'après tout, on était en temps de guerre et en marche vers la révolution. Il nous dit que cela concernait un système et non pas les individus. Bref, il nous dit qu'il ne faut pas prendre ce langage aux mots. et il se trouve, hélas, que tout prouve que ce langage devait et était, bien entendu, pris très exactement au pied de la lettre et sans aucune interprétation subtile. Cette transformation du langage et les mots utilisés et répétés sans cesse participent de l'embrigadement nécessaire des personnes et leur laissent croire qu'elles participent à une vaste bataille qui doit les mener comme doit le faire toute bataille vers une victoire. C'est un moyen de tromper les gens sur ce qui se passe réellement, de leur faire oublier les moyens pour qu'ils ne voient plus que la fin. C'est aussi un moyen de galvaniser le groupe et, une fois de plus, d'empêcher chacun de réfléchir et de mettre ses propres mots sur ce qui se passe. Ce langage supprime aussi tout ce qui se réfère à l'individu et à la pensée autonome. Il n'y a plus de jeu, seulement nous, seulement le groupe. Ce langage n'est pas une création désordonnée selon l'une ou l'autre région. Il est celui employé dans des documents officiels, dans les discours officiels, à commencer par ceux de Nunchi Aikio Santan qui délivrent ordres, menaces et encouragements. Ce langage sera tristement entendu, comme tout langage doit être entendu. Il diffuse des messages clairs, précis et efficaces, et il recevra une application tout aussi claire, précise et efficace à tous les échelons. La propagande, omniprésente, de haut en bas, en permanence, en sera un des véhicules essentiels. Nunchi Aikio nous a beaucoup dit qu'il ne s'occupait que de cela, de propagande et d'éducation. Eh bien, même si cela était vrai, cela serait suffisant, tant cette propagande a constitué la base indispensable du régime, son moyen de se perpétuer. Un autre des instruments utilisés par les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique, ce sont les enfants. Les enfants vont être un outil dont l'efficacité est immédiatement évidente. Comment s'y prendront-ils, ces hauts dirigeants, pour faire des enfants une arme redoutable ? C'est Duke, qui a décrit, avec sa froide précision analytique, comment ils convenaient de faire. Il dit, le 1er avril 2008, que les enfants, je cite, « C'était comme un papier blanc sur lequel on peut écrire ce que l'on veut ». Il nous dit comment lui-même s'est attaché à les choisir, un à un, parmi ceux qui n'étaient pas éduqués. Il nous dit comment, à force de douceur et de dureté, il a pu les amener à lui obéir aveuglément, sans réfléchir, avec suffisamment d'endoctrinement partiel, pour ne pas qu'il puisse, un instant, douter. Ce sont ces enfants, qui entrent le 17 avril dans Phnom Penh, sous la direction de l'Ankar. Un culte, ils découvrent la ville, et ils ont peut-être peur de ce qu'ils voient, des gens, du bruit, des hauts immeubles. On a parlé beaucoup de leurs visages fermés lorsqu'ils passent dans les rues et les maisons. Ils ont peut-être peur. Mais ils ont une mission, qu'ils sont tenus de remplir, celle de vider la ville. Ils n'en comprennent ni le sens, ni les anges. Ils ne font qu'obéir, car ils ont été éduqués exactement pour cela, et savent que s'ils ne le font pas, ils seront punis de la plus sévère façon. Les enfants soldats, qui évacuent Phnom Penh, sont parmi les premières victimes du régime. Ils en sont aussi, le terrible instrument. Nous savons que l'armée était faite pour une grande part d'enfants. Ils sont là le premier jour, et seront là pendant tout le régime, utilisés par le Kampuchea démocratique, endoctrinés, enrôlés dans les unités mobiles, contraints au travail. Ils font face à des machines dont ils n'atteignent les poignets que montées sur un tabouret. Ils apprennent à nier leur famille, à dénoncer leurs parents, et n'importe qui d'autre. Au lieu d'aller à l'école, et d'apprendre ces choses qu'on appelle des humanités, ils absorbent des slogans qui deviennent leurs seules règles de vie. Que Sampan se vante d'ailleurs de cela dans son discours du 15 avril 1977, lorsqu'il explique « Nos enfants ne jouent pas avec des petites voitures, des bateaux et de faux fusils achetés à prix d'or. Nos enfants sont heureux de pouvoir chasser les moineaux des champs, s'occuper du bétail et des bœufs, ramasser de l'engrais naturel et aider à la construction des barrages et des digues et au creusement des réservoirs et des fossés. Ils adorent le travail de la production. Ils sont bien formés au travail manuel et aux tâches agricoles. À l'audience, il y a quelques semaines, le 4 juin 2013, que Sampan a dit à une partie civile exactement le contraire, qu'il n'avait pas la moindre idée que les enfants travaillaient comme des adultes, qu'ils ne pouvaient pas imaginer une telle situation. Et il y a bien sûr les autres enfants, ceux qui appartiennent aux familles des 17 avril, ceux qui assistent terrifiés à la mort de leurs parents ou d'autres, ceux qui supplient pour ne pas être séparés de leur famille, ceux qui sont battus et humiliés, ceux qui volent des grains de riz pour survivre, ceux qui supplient pour avoir un peu à manger, et ceux qui restent tous seuls. et ceux qui restent tous seuls. Ces gens, aussi, que les parents se battront pour faire survivre leurs enfants, en s'acharnant au travail, en se pliant aux règles les plus inhumaines, en se taisant. en se taisant. Le Président, le moment est venu d'observer une pause. Avant cela, un rappel à l'intention des partis et du personnel auxiliaire. Aujourd'hui, l'audience se poursuivra jusqu'à 17h. À présent, nous allons observer une pause de 20 minutes et reprendre les débats à 15h30. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ...